Oh le vilain petit canard ! Oh ça c'est ma petite légende les gars. Il est où le canard ? Oh lalalala ! Oh le vilain petit canard ! Tu sens qu'il est malicieux genre. Tu sens qu'il a envie de faire des petites filouteries. Bon bah c'est ma première game sur le set 6.5. J'ai pas du tout regardé quoi que ce soit. Pour l'instant j'ai juste lu en diagonale les traits etc. Les nouvelles unités on va découvrir tous ensemble. Trouve ça plus drôle de découvrir ça en live. Du coup let's go ! Let's go premier game sur le PBE. 6.5 le set 6.5 avec Silco le perso inédit qui n'est pas sur League of Legends. Mais qui est sur TFT. Et donc on va voir ce que ça donne. On a réussi à avoir un petit Tark. Alors Ezreal qui est toujours Scrapino. Ça y'a pas... Rien de nouveau. Et alors ça c'était... Ok ils ont supprimé le GA c'est ça ? Il faudra que je vois ce que ça donne. Cet item. On va voir ce que ça donne. En fait ça dépend. Faut voir les nouvelles unités et tout. Alors y'a Nocturne qui est X-Tech Assassin. Alors au début du combat et toutes les 6 secondes... Les X-Core sends out a Pius blablabla... Ah ok. Donc toutes les 6 secondes en fait ils reçoivent un shield. Et ils font des dégâts magiques un-hit. Donc ça avec de l'attack speed ça pourrait être pas mal. D'autant plus que c'est un Assassin donc il profite d'autres traits. Ça va être sûrement un carry... Enfin je sais pas si... C'est quoi ? Ah non son spell pue un peu la merde. Méditation. Les unités qui ont pas d'items équipés régènent 3 mana par seconde. Ça ça peut être vénère. Mais j'ai des arcs et une belt donc... Je vais plutôt partir sur McShift je pense. McShift qui offre pas mal de frontlines. C'est assez intéressant. Les Assassin c'est toujours les mêmes. Ouais. Ah y'a plus Chaco ? Y'a plus Akali non plus. Ok. Y'a plus TF non plus ? Ça a été pas mal changé ça. Ok. Ok double Léonard. C'est un 3 cost débonnaire. On va prendre Blizzcrank du coup. Un Bodyguard. Ok c'est le même perso. C'est juste pas... Écoutez on peut regarder un peu ce que font les débonnaires. C'est quoi des VIP ? Attends c'est quoi cette histoire de VIP là ? Attends attends attends. C'est quoi cette histoire de VIP là ? Attends attends c'est le retour des Chosen là ? Non ils ont remis les Chosen. Ça buff seulement le spell pas les stats. Ok mais c'est pas mal en vrai. C'est pas dégueu hein. Alors là on a 3 débonnaires. Sende l'old VIP pour une chance de voir un nouveau dans votre shop. Activate leur bonus unique. Ok. Ok. Y'a pas des VIP de chaque truc non ? Et lui c'est un Arcaniste ok. Donc un Ziggs pourrait être pas mal. On pourrait peut-être jouer Ziggs plus Blizzcrank. Plutôt que ce Darius. Il fait quoi lui ? Ok c'est un peu à chier on va pas se mentir. Attends et comment on sait si un perso est VIP ou pas ? Vas-y on fait un RFC talon. On verra ce qu'on en fait. Y'a un symbole en dessous. Ok. On pré-level. La première game elle sert toujours à connaître les compos et tout tu vois. On a une paire de Léonah. Donc moi je pense que ça peut être cool de prendre une tire et de faire une rédemption. C'est un Twinshot ça ? Missile à ce target. Ok ça a l'air pas mal pour un 2 cost en vrai. On va voir s'il y a des trucs à faire avec. C'est un Yordle ? Attends c'est le... Ils ont enlevé Tristana ils ont mis les corquis à la place. Ah y'a Gnar aussi ? Ah faudra que je vois ça. Ah donc ça c'est un VIP c'est ça ? Ça c'est l'ancien Lucian ok. X-Tech Twinshot c'est pas trop ce qu'on veut quoi. Ah on peut faire ça quoi. Ça me fait un peu chier d'acheter ça. Mais ça compte pas comme 2 synergies. Je suis fait bait. En fait comme y'avait des bonheurs en surbrillance je me suis dit ça compte peut-être comme 2 synergies mais non pas du tout. X-Tech Enforcer Bruiser ok. C'est Joanny va être un des persos les plus broken du set. Voilà vous le savez je le dis je le pre-shot. Retenez bien ça. C'est Joanny va être un des persos les plus broken du set. Voilà. C'est broken. Elle est bruiser. Elle a trop... Non. Les persos à 3 synergies 2 cost comme ça qui sont des bonnes unités. Je peux vous le dire. Voilà. Prédiction. C'est Joanny va être un des meilleurs champions du set. Voilà. Pendant tout le set. Pendant tout le set. Ce sera toujours un perso que tu peux acheter. Ce sera toujours un perso que tu pourrais acheter et ce sera pas une mauvaise décision. Echo à 3 synergies. Ah oui Echo est un innovateur maintenant. Ah ouais frérot. Wouah ils ont déconné. Ah non ça par contre. Ils ont déconné frérot. Ah ça je suis pas sûr frérot. Bon et ça sert à quoi d'avoir un VIP ? Eh tu peux avoir des VIP de n'importe quel... Je suis sûr que VIP Syndra ça pourrait être un carry. 650 damage au niveau 4 et 4 secondes de stun. C'est comme la Syndra qui était... Qui était... Comment on dit déjà ? Redeemed. La Syndra Rédim du set 5. Elle était vraiment forte. Du coup je suis sûr que si elle est VIP, il y aura moyen de faire des trucs. C'est que des bonheurs qui donnent des VIP. Wouah il est revénère lui. Elle donne quoi ? Ah c'est un scolar en plus. Ouh la 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 la. Ouh la la. Eh il y aura moyen de faire des dingues là. Écoutez je vais vendre tout ça. Je vais acheter ça. Merci Kérumen pour les 54 mois. Merci beaucoup mec. Extech striker. Non on joue pas des extechs. On veut pas de ça. Wouah la vilaine Shogin. Shogin Syndra. Je pense que c'est peut-être comme ça qu'on va la jouer à terme cette comp. Avec RFC talon. In 2 on le met sur Draven. Et je vais garder la BF pour faire des items Draven je pense. On va faire RFC. On va jouer Draven. Je pense qu'on va juste jouer Draven. Avec un Draven VIP là. Draven a range infini avec VIP. Ah ouais. Ah c'est useless. C'est pas useless en vrai. C'est quand même beaucoup d'attaque speed. C'est quand même beaucoup d'attaque speed et euh... Non je dirais pas que c'est useless. Mutant, striker, brouaser. Ok Reksa. Il y a moyen que ça soit vraiment très fort aussi. Ah il y a H qui est de retour. Yordle, socialize, striker. C'est quoi ses stats de base ? Ah ouais il devient mégaignard. Ok. Du coup on voudrait un petit scolar. S'il y a moyen de trouver ça. Mais on en a pas. Donc on peut aussi rester niveau 5. On peut push et roll un peu. Ok on peut juste mettre 2 Syndra. On a un très bon board là de toute façon. Ouais juste un carry niveau 2. Et donc elle est Enforcer et Extech. Ouais. A voir ce que tu peux faire comme comp avec ça. Peut-être que brouaser et Extech synergissent pas si bien que ça. Gnard n'est ni un brouaser ni un... Ah c'est un peu bizarre comme unité Gnard. J'ai pas trop l'identité que va avoir le perso. Mais tu sais à moitié un tank, à moitié un CC, à moitié une front. Je sais pas si c'est un carry ou une front line. C'est bizarre. Les persos comme ça généralement... C'est difficile de se dire comment est-ce que tu le joues tu vois. Quels items tu lui mets etc. Alors Verden Veil. Vos unités sont immunes au CC pour les 10 premières secondes du combat. What ? Débonair emblème et Syndra. Ça me fait Syndra 2 avec un Débonair emblème. Moi je pense que c'est pas dégueu. Moi j'aime bien ça. Ça me fait Syndra 2 et ça me fait... Ça fait que... Je peux rapidement passer en... On peut mettre ça sur Echo. Et on peut rapidement passer en 5 quoi. On peut faire un petit roll ou deux. Un petit roll. Syndicate, sniper, scolar. Bon bah voilà on a trouvé un scolar. Voilà et maintenant on avance. Et on va juste jouer Draven je pense. On va sûrement découvrir que le meilleur setup pour Draven c'est pas Débonair. A mon avis hein ce sera pas Débonair. Le Débonair ce sera juste un petit truc bonus tu vois. Je pense. Je pense hein. Après 600 HP, 60 AP c'est un peu comme Warlord. Et pour moi Warlord c'était pas trop des carry physiques. C'était plus des carry magiques. Donc Draven à mon avis il va se jouer avec un 3 Débonair. Avec une Léona. Parce que Léona c'est une très bonne front. Et à mon avis il y aura peut-être Syndra. Parce que Syndra est un scolar. Mais Imo tu vas pas jouer... Tu vas pas jouer talon. Tu vas pas jouer les autres là. Un peu des unités de clown quoi. On va prendre un arc. J'ai pas eu le temps de prendre le gant. Parce que j'étais occupé à regarder les synergies. C'est quoi cette légendaire ? J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est... Je reconnais pas avec juste l'icône. Syndicate, enchanteur. Ah ça peut être cool ça. 600 de shield. Shackle. C'est fort le shield en plus. C'est Zeri ? Ok ok. C'est Zebi ? Wow la compo budget là. Oh la compo leader price qu'il a. J'ai de la peine pour lui. Et du coup c'est quoi le bodyguard à mettre avec elle ? C'est Brom toujours ? Ouais c'est toujours Brom ok. Faudra juste que je vois au niveau des challengers. Y'a quoi comme perso intéressant à mettre avec Draven ? Est-ce qu'il a besoin d'être joué en 2 challengers ? En 4 challengers ? En 6 ? Ça va être les questions qu'ils vont se poser quoi. Mais c'est cool un petit peu plus de carry physique à distance basé sur l'attaque speed. Ça je trouve que c'est bien, c'est sain pour le jeu. C'est déjà 1800 le GS. Non mais c'est pas une question de seuil de HP, c'est le pourcentage. Je crois que c'était plus que 60% non ? Je crois que c'était 70%. A la base c'était 80, ça a été nerf à 70 et là je pense que c'est passé à 60 carrément. C'est peut-être à cause de débonnaire. En fait c'est peut-être parce qu'ils ont mis débonnaire qu'ils donnent des HP pour éviter que le GS soit trop fort, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je crois que sur server live c'est 70%. Peut-être que j'ai dit de la merde. Du coup le but c'est de trouver un VIP Draven quoi. Ou Léona. Léona ça doit être bien aussi. Je pense que Run and Deathblade ça doit être bien sur lui non ? Avec quoi le buff débonnaire ? C'est comme Warlord. Ça donne des HP et de la paix. Ah c'est le nouveau colosse ? Il fait quoi ? Mon Jhin c'est toujours le même. Immonde. Ah il y a Viery du coup. Trindamere. Chemtech Challenger. Je pense que le 4-chall ça va pas être ouf. Ça peut être marrant Trindamere. Ça peut être marrant. Mais je pense que Quinn sera une meilleure option en Challenger. Parce qu'elle a une utilité. Et l'utilitaire c'est vraiment broken. Faut que j'arrête avec les amendes. Ça fait quoi débonnaire ? Je vais être honnête avec toi. J'ai répondu à cette question. Beaucoup de fois. C'est quoi ? Si cette game va sur Youtube. Tu fais un compteur du nombre de fois où je réponds à cette question. Ok ? Écoutez on peut regarder un peu ce que font les débonnaires. En fait c'est peut-être parce qu'ils ont mis débonnaire qu'ils donnent des HP. Le débonnaire ce sera juste un petit truc bonus tu vois. Je pense. Après 600 HP, 60 AP c'est un peu comme Warlord. Tu fais quoi le buff débonnaire ? C'est comme Warlord. Ça donne des HP et de l'AP. Ça fait quoi débonnaire ? Du coup débonnaire ça donne des HP et de l'AP. Comme Warlord. Attends Jinx a les cheveux plus clairs là. On a un arc. On veut quoi avec l'arc ? Static. Titan. On peut prendre une tire en fait. On verra. Oh. Ok. Ah. Ah il ignore 50% de l'armure de sa... Non il doit absolument être VIP. Au pur le RFC c'est cool hein. Il peut pas miss ses auto-attaques. Faut que je change les deux Syndra et que je trouve un Draven VIP. Nul. Ok. Ça c'est marrant. Ça c'est... Ça c'est bâtard. Tu sais qui sera ton prochain combat ? Tu reçois un Zephyr. Non vas-y c'est trop. Bon je vais prendre ça. Ça c'est marrant. J'ai eu quoi là ? J'ai eu un composant ? Attends je sais pas ce que j'ai eu. Elle fait quoi elle ? Tu t'es fait scam ? J'ai pas compris là. Il s'est passé un truc bizarre. Oups. Chemtech ce quoi là ? Y'a Warwick qui est... Chemtech et... Head. Le truc doré a rien donné mais je crois que c'est ça hein. J'crois que je me suis fait bien baiser là. Bah c'est cool. J'aurais dû prendre le Zephyr et savoir contre qui je joue. Oh ! Mastermind. Scolar. Bah c'est ça le Scolar qu'on va jouer. Oh ! Ça pour un Brom, ça peut être incroyable hein. Le Brom qui casse beaucoup plus vite là. Ouah y'a des dingues affaires là. Et son spell c'est quoi ? Injects an unstable concoction into one of his lowest allies. Immune CC. Ah. Oh ! Pas mal ça. Oh ! Pas mal ! Attends, qui prend la Shoujin ? Tu fais quoi avec tout ça là ? Tu peux faire Shoujin, Kaliis, Ginzu. Pas mal ça. Ginzu, Shoujin et un Kaliis. En vrai c'est tout trop à chier non le... Ça c'est bien. Non, c'est un carry. Moi je pense qu'il faut que de ça. Et passer en 4 Scolar. Et faire Ginzu. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'aime bien. Je crois que Zeris est à chier non ? En fait, Zeris quand ton carry c'est déjà Draven, tu peux pas la jouer. Ou alors tu joues Draven et après tu joues Zeri à la fin quoi. Genre tu vends ton Draven 2 pour une Zeri 2. Mais c'est vraiment Hyroll si tu fais ça quoi. Chemtech Challenger, Chemtech Challenger. Ah ! Il y a deux Chemtech Challenger. Du coup ça peut peut-être être bien de mettre les deux. Du coup on cut ça et ça. Ouais, je pense qu'on passe en 4 Chal. On va mettre ça ici et on va faire Ginzu, Shojin sur elle. Je sais pas si son spell est si bien que ça mais... On peut pas être mauvais c'est un cas de cost. Et il est niveau 2. Ok c'est nul à chier. Une spat débonnaire mais je pense que c'est à chier. Roche c'est à chier aussi. Spat prot c'est à chier. Pourquoi je vais prendre une spat débonnaire ? Ça a l'air pas trop dégueu non ? En vrai c'est des HP et de l'AP facile sur des persos. Je sais pas, je pense qu'on role des 3 stars. Y'a sûrement des trucs à améliorer dans la comp mais... Y'a pas de beatcrank ici ? Non y'en a pas. On va se mettre là-bas. On va mettre ça sur Silco. Non je joue sans Silco. Mais Silco ça a l'air vraiment fort. Ça s'énergise tellement bien avec une grosse front line. Pas juste son passif. Genre déjà son passif c'est fort. Il est pas censé avoir range infinie là ? Pourquoi il s'avance ? Il bug en VIP. Ouais bah... Ça les bug. Parce qu'il est quand même censé aussi avoir de l'ignore à armure. Bah du coup je propose que... On switch sur Zebi. Le con là. C'est jamais Zebi AD. C'est AP. Et en quoi c'est AP genre ? C'est un pourcentage de dégâts physiques. En quoi ce serait AP genre ? De toute façon je vais pas le jouer. Je sais pas si ça crit les explosions de Silco. Ça peut être marrant. On verra plus tard. De toute façon cette game je joue pas ça. On va juste essayer de trouver Draven et puis Basta. C'est pas assez cool. Le Vi est un 4 cost là. Est-ce ta départ toi-même ? Bah je suis testé mais pas cette game. Les explosions. Brom explose. Il est le temps de casse une deuxième fois. Draven. Draven. Les haches. Boum. Elle se shield. Elle fait des dégâts. Et en cone. Deuxième cast. Elle dash à travers la target. Ah ouais. Il faut lui faire un blue buff. C'est qu'elle casse beaucoup. Ça sert pas mal Trindamere frérot. Ok. Bon bah top 3. Bah mon VIP était bugué quoi. Play again. Ouah le bouton a changé les gars. Trop stylé. Bon bah voit. Bon bah. Bon bah di운. Bon bah di운.